Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces temps aseptisés où chacun de nous se demande ce que cela veut dire d'être un homme, une seule personne peut nous aider à être les dignes représentants de la race humaine. Thomas Highway, sergent artilleur et instructeur des Marines, garde à vous les chiens de pêche et montrez nouveau. Thomas Highway est un dur à cuire, un vieux de la vieille comme votre serviteur, un vétéran alcoolique qui pisse sur un véhicule de police et se retrouve arrêté. Vous urinez contre un véhicule de police. Entouré de pissefrois et de bureaucrates de l'armée, il va se faire de jeunes branloutins de vrais Marines. J'ai descendu plus de pierres, ramassé plus de pêche, baisé plus de poufiasques. Que vous tous ici, bande de pleuzailles. Un groupe d'élite dont leur travail se révélera important pendant l'invasion de la Grenade. Parbouillé comme un indien sur le sentier de la guerre, Highway est l'homme d'un autre temps, celui-ci passant souvent tellement vite que ceux qui ne connaissent que leurs moyens de vivre se retrouvent paumés. Tu peux rêver couille molle. Je fais pas de ristournes à vos militaires de carrière. Dommage, ta bourgeoise en fait. Un alcoolique qui doit former une bande de voyous, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Tourné sous forme d'ailleurs de comédie, avec en fond une vision de l'armée et de la jeunesse peu glorieuse, le film va glisser de comédie à film de guerre carrément réaliste. Le laissez pas mourir, sergent. Je suis pas le bon dieu. Sortant de son superbe Pal Rider, le Clint revient donc enfin dans les salles de cinéma, six mois après les Etats-Unis, comme souvent à l'époque, dans une œuvre plus que sincère dont nous les spectateurs privilégiés d'y voir le film, d'un auteur atypique, toujours prompt à nous lâcher dans la gueule, des films que l'on n'attend pas, parfait, ici véritable exutoire de punchline burné, d'un cinéma qui n'existe plus, un film dense et intelligent comme l'homme que l'on admire depuis toujours. Avec ton faciès d'or en outant, sergent-major, t'es une pub vivante pour capote anglaise. Il est l'une des figures du cinéma hollywoodien au sens noble du terme, enfin ennobli par le public et les critiques après la sortie de son western irréel et fantomatique qui était Pal Rider, cavalier solitaire, homme sans nom et dont le classicisme du film, non ce n'est pas un gros mot, nous bouleverse. Et voilà que presque deux ans après, en France du moins, il nous lâche après avoir reçu une légion d'honneur et au passage au festival de Cannes, il est adoubé par notre pays et qui en même temps reçoit une reconnaissance mondiale, publique, critique, artistique et que tout bon cinéphile qui serait spectateur, bref, comme je le disais, nous lâche un film qui n'a rien à voir à ce que l'on attend, un héros dégueulasse, alcoolique, le plus ordurier jamais vu chez l'acteur, pire que moi, c'est dire, douteux dans ses actes et finalement, terrifiant pour les faibles qu'il doit éduquer. Tape ton mousesse, si vous croyez que vous pouvez glander, parce que votre ex-sergent était une feignasse, vous allez devenir des Marines et on tombe. L'homme est brutal, c'est un fait, ça choque, j'hallucinez-moi dans la salle, un homme qui voit la vie en noir ou blanc, pas d'erreur, pas de gris, sauf dans sa vie, toujours amoureux mais incapable de se livrer, de laisser le moindre sentiment amoureux exposer une possible faiblesse, un lien humain incompatible avec la vie qu'il mène. Ah bon, un vieux singe, ça peut apprendre à faire la grimace ? Ah non de Dieu, je viens là pour prendre une bière et t'es déjà en train de masticoter dans les coins. Il a fait la Corée, le Vietnam, des guerres perdues ou sans victoire, qui porte son tri comme une seconde peau, la transpiration toujours sur lui, faisant partie même intégrante de sa vie. Il ne connaît que la guerre, il est fait pour ça. Mais 25 ans baroudés, ça pèse, ne serait-il pas ton de pouvoir vivre une vie normale si c'est possible ? Trois fois au Vietnam, de Dieu, ce vieux crocodile de brousse est truffé d'éclat d'eau, mais d'ailleurs c'est simple, aux aéroports il passe pas les détecteurs. Mourir à la guerre ne lui poserait d'ailleurs aucun problème, mais seul dans son lit, sans femme à ses côtés, ça le hante. Agnès, son ex-femme, reste pourtant là, à attendre, espérer peut-être, connaissant le bonhomme qui lui pense depuis rien avoir à perdre. Je ne sais pas où aller après, il faudrait bien que ça finisse, aussi bien que ça a commencé. Reagan est en poste et le président a des soucis avec l'île de Grenade et les Cubains à l'époque. Nous sommes en juillet 1983. L'invasion de la Grenade, inconnue sous le nom de code opération Urgent Fury, est l'opération militaire qui vit le débarquement en Grenade, donc d'une force militaire réunissant des soldats des Etats-Unis et d'autres nations des Caraïbes. Les Etats-Unis, la Barba de la Jamaïque et les membres de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale envoyèrent donc une flotte et écrasèrent les troupes grenadiennes et cubaines et renversèrent le gouvernement militaire d'Hudson-Austin. Cette opération mit fin au gouvernement révolutionnaire du peuple, régime d'orientation communiste, en place à la Grenade depuis 1979. L'opération, menée en dehors de tout mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, causa la mort d'une centaine de personnes et fut condamnée par un vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Tu n'es pas venu ici pour qu'on se fasse des toutous sous la douche, t'as de con. Et je n'ai pas envie de crever la gueule ouverte dans un plaid à pétaouche noc. On pense d'ailleurs en regardant le film aux douze salopards de Robert Lerich où ici le Clint doit sauver des otages américains. James Carabastos, futur scénariste d'Hamburger Hill avec, non crédité, Denise Akin et Joseph Stitson, avec qui Clint avait collaboré sur Sullen Impact et Haut les Flingues de Richard Benjamin. Ce soir, vous avez intérêt à aller faire la Farida. Frottez vos petits vermicelles pour tirer un dernier coup. Seules les premières quatorze pages du scénar de Carabastos plaisent à Clint et ses deux potes vont réécrire l'ORES sans que la guilde des auteurs leur laisse le plaisir d'être générique. Passez-vous tous vos caprices parce qu'à 6h00 demain, vous êtes à ma pogni. Clint Eastwood est séduit par le script et charge son producteur Fritz Bens de contacter l'armée américaine pour pouvoir filmer à Fort Bragg. Clint ne va pas obtenir le soutien de l'armée de terre américaine n'approuvant notamment pas l'alcoolisme du personnage principal et ses méthodes peu académiques. On n'est pas qui ? Bon, c'est ma volonté contre la vôtre et c'est vous qui allez baisser le pavillon. Clint Eastwood approche donc le corps des Marines qui, malgré quelques réserves, accepte de soutenir le film. Un coup de bite, un seul petit coup, les loulous. Au-delà, ça débouche sur le plaisir et vraiment, on n'est pas là pour ça. Le personnage est donc modifié et devient un Marine. La réalisation sera faite énormément avec une steady cam pour la fluidité et les intérieurs étroits et le tournage s'enchaîne avec quelques improvisations et une bonne ambiance. Ôtez-moi ces t-shirts ! On est tous pareils ? Pareils que moi. Bon sang, comment voulez-vous qu'on sache quel genre de t-shirt ? On improvise, on domine, on s'adapte ! Parce que le sujet est là, plus vrai que vrai. La guerre pour les gens comme Highway, c'est d'arriver à comprendre qu'elles ne sont plus les mêmes, que le monde a changé, d'autant que Airbrake Ridge, le titre en VO, est le souvenir d'une bataille oubliée, sauf par les Marines, où Highway à lui seul aurait tenu une colline. Seul, il a attaqué deux nids de mitrailleuses, trois jours sans fermer l'œil. La dernière vague et demie, il l'a repoussé presque tout seul. Le film Sergent York, avec Gary Cooper, réalisé par le maître Howard Ox, parlait déjà de ce fait d'armes, mais ici, c'est l'inspecteur sergent-chef Harry Callahan, matiné un petit peu de son film Bédoé, distributeur de Nyon dans Doudu-Réding ou Savacogné, qui nous est présenté ici, le Kling que l'on aime, personnage solitaire, implacable, mais au charisme évident. Commandant, faites apprendre à faire régner la discipline. Webster, si jamais Power se stoppe sans créer garde, tu vas te coincer la langue dans le trou de son cul. Encore une fois, sa réalisation y est ici parfaite, avec ses contre-jours habituels, une caméra parfois portée donc à l'épaule, surtout pendant la bâton finale, et parfois aussi tout autant fixe que sur des films plus intimistes. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Sergent ? J'ai dit, craque pas, le bourrin serait trop content. C'est tout. Et malgré sa collaboration avec le grand compositeur Lenny Niehaus, n'utilise comme à son habitude que très très peu de musique en fait, les images parlant d'elle-même. Aucun album de cette musique ne sera d'ailleurs édité, comme souvent malheureusement. Suédois, fais ton petit compliment à monsieur. Je vais t'arracher le chou, moi je te chier dans le cou. Clint Eastwood, au moment du tournage, acteur et maire de sa petite ville de Carmel, dans le nord de la Californie, reçoit un salaire de 10 millions de dollars pour ce film, un montant record pour l'époque. Steve Sir Stallone sera ensuite payé 12 millions pour Cobra et Over the Top. Depuis son petit bungalow, où Clint a installé sa maison de production Malpazo à Burbank, dans les studios de la Warner, le Clint gère ses films, ses envies, ses choix. De Dieu, être ma femme c'était vraiment l'enfer. Oui. John Malkovich l'avait le mieux décrit à l'époque dans la ligne de mire de Wolfgang Petersen, en disant qu'il était un américain grand et calme. Rien n'est plus vrai encore ici. J'en ai rien à foutre, moi, le commandant Powers. Mon job, c'est de vous maintenir en vie. On poursuit, allez. Le maître de guerre et le 42e film du Clint en acteur, le film va coûter 15 millions et en rapporter justement 42, avec plus d'un million d'entrées en France. Souter un appareil en parfait fonctionnement n'est pas un acte naturel. Alors exécution et profiter du point de vue. Il joue ce qu'il fait très bien, un dinosaure, et le film va poser problème chez une certaine partie de la critique, une controverse chez les Marines, pas tout à fait, qui recusèrent d'assister à l'avant-première, mais pas de leur fait. Il a vu le même problème sur Fire Forks, l'armée signe, mais avec une porte de sortie. Mais c'est ici un seul homme, en fait, Bob Sims, secrétaire d'État, un bureaucrate, qui va oublier le parti du contrat et refuser la soirée de charité avec le film en présentation, en faisant pression sur le corps des Marines. Pour ne pas qu'ils viennent, ils n'ont pas dû apprécier. Clint non plus. Il a une inversion pour la publicité sur l'armée, qui vante la technologie sans jamais parler du risque. Les Marines sont des hommes de terrain, ils n'ont pas resté le cul vissé sur un siège pour faire des demandes de matériel. Et le film est pour lui l'occasion de le montrer. Cette fois, on part pour la guerre. Prêterons notre concours à une opération sur l'île de Grenade pour sauver les Américains détenus en otage. Les Marines diront tout sur l'isateur à quel point ils adorent le film, qui sera fait avec leur entière collaboration, heureusement, et de leur équipement. La version française est son doubleur habituel Jean-Claude Michel, avec cette voix cassée, voulue par Clint, comme si le personnage avait été touché au larynx. On y voit d'ailleurs une belle cicatrice, une blessure de plus. Il reprend la voix du frère de sa mère, qui avait ce même problème. C'est pas cette nuit-là que toi et moi, on a. Si. Marsha Mason joue donc l'ex-femme, un qui la joue en vraie femme de militaire, elle n'a pas la langue dans sa poche et ils sont faits pour s'engueuler. Oh, mon dieu ! Quoi, mon dieu ? Pour Clint, elle se doit d'être aussi balèze que Highway. Le soldat lit Revue pour Femmes afin d'essayer de mieux les comprendre et retrouver comment récupérer cette ex-femme. Le trauma des femmes de soldats passe par elle dans une séquence superbe. Je te jure que de rien savoir, c'est vraiment l'enfer. Pour Eastwood, les femmes doivent retrouver leur place à Hollywood en première place, comme avant. On a vu l'actrice dans le Audrey Rose de Robert Wise, meurtre en suspense de John Badham, c'est elle qu'on doit assassiner, et des rôles à la télévision comme The Middle ou Grace et Frankie. La grande Béatrice Delft fait sa voix ici. Clint, d'ailleurs, ne fait pas passer l'audition. Il en a tellement vécu des refus lors de celle-ci qui ne veut imposer ça à personne. Il regarde les bouts d'essai sur vidéo et si l'acteur lui plaît, il regarde le film pour confirmer, ou pas, son embauche. Tu fais le ménage ? Je veux poser un cul, c'est tout. Pour le reste, on ne va pas en faire un plat. Avec Mario Van Peebles en Stitch, cela n'arrivera pas. Dès qu'il entre dans la pièce, Clint est conquis par sa capacité à exister dans l'espace. Dans la musique du film, l'acteur a d'ailleurs écrit Bionic Marine et Recon Cap et a co-écrit I Love You, But I Ain't Stupide avec Desmond Nakano. Il le fise de l'acteur et réalisateur Melvin Van Peebles et le Mario a joué entre autres dans Cotton Club de Coppola, Les Dents de la Mer 4 de Joseph Sargent, Le Guerrier d'Acier de Noberto Barba, Highlander 3 d'Andy Morahan ou Deux doigts sur la gâchette de Deran Sarafian. Le sergent-major Chozo m'a refilé des papiers de réengagement. T'as signé des devins. Il va réaliser et souvent jouer dans des séries et films comme New Jack City, clairement son meilleur, La Revanche de Jesse Lee, Panther et plus grand chose de très bon derrière. Mario Van Peebles porte même un t-shirt à l'effigie du personnage principal de Sweet Sweetback Badass Song, un film de 1971 réalisé par son père. C'est l'inconnu Pascal Legitimus qui officie ici sur sa voie. Je n'ai pas encore eu, le privilège de combattre. Everett McGill est le commandant Malcolm à Powers qui va faire chier Highway par tous les moyens possibles. Je sors du département équipement et logistique. Bien peu apprécié de nos jours, mon commandant. Tout à fait. McGill est un acteur avec une gueule de Nao dans La Gare du Feu de Jean-Jacques Hano, Stilgar dans Le Duc de David Lynch avec qui va lier une amitié que l'on reverra dans Ed dans Twin Peaks, le révérend Lester Law dans Peur Bleu de Daniel Atkas, Ed Kiddifer dans Permier de Tuer de John Glenn, Papa dans Le Sous-Sol de la Peur de West Craven ou Marcus dans Piège à Grande Vitesse. Je peux malgré tout m'enorgueillir des tas de services exemplaires et j'entends faire en sorte qu'il le reste. C'est l'énormissime, bien sûr, Richard Darbois qui travaille excellemment sur sa voie ici. Vous n'avez pas envie de retrouver votre petite fille peinarde sans faire chier pour vous botter le cul ? Entre ses apparitions au théâtre et à la télévision, Moses Gunn, qui joue ici le sergent Webster, un lécheur de cul comme on en a rarement vu, a été vu dans Shaft et Nouveaux Exploits de Shaft de Gorton Parks, Rollerball de Norman J. Wilson en Clétus, Ragtag de Norman J. Wilson aussi, Amity V2 de Damiano Damiani, Charlie de Mark Lester ou l'Histoire sans fin de Vaughan Petersen. C'est Robert Lienzol qui fait sa voie. Les boules à zéro, moi j'en fais qu'une bouchée. Ah, c'est vrai. Moi, je vais te défoncer la gueule vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Booth Vinson joue Roy Jennings qui a une bonne filmographie mais avec peu de titres impactants à son actif. Il ne fait qu'apparaître en début de film ici, on espérait une bonne raclée mais elle n'arrivera pas. La Kermesse des aigles de George Rue Hill, North Dallas Forty de Ted Kotschev, Delta Force de Menahem Golan, Speed 2 de Yann Debon ou Kill Beat 2 et Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. C'est Jacques Richard qui le double. À votre place, la plupart des hommes aspireraient à une retraite peinarde. Ils emmèneraient leur femme en croisière. Et enfin, en début de film, Pierre Athé fait la voix française de Peter Jason, acteur connu pour tous fans de Cap Hunter. Oui, mon commandant, j'ai eu maille à partir avec une bande de bitmolles. Highway ! C'est lui qui va envoyer Highway au bercail, rôle de quelques minutes. Alors, film de guerre ? Sur le fond, oui. Sur les personnages, assurément. Sur la guerre elle-même, elle tient plus de la politisation. Ce que déjà l'inspecteur Harry subissait via les foudres de ses supérieurs, presque un film policier dans la sous-finale, le soit dans un milieu certes bananier, mais qui aurait aussi bien pu se trouver à San Francisco, New York ou Los Angeles. T'as raison, reste là, connard ! Ici, la grenade. Beaucoup de faibles du ciboulot traiteront à nouveau le Clint de facho parce qu'entre un générique montrant les images d'archives de soldats usés et de guerres non glorifiées, un envers du décor dégueulasse. N'oublions pas que même au cinéma, rien n'est beau dans une guerre. Le Clint bourré comme un coin dans une prison délabrée où il se sent chez lui nous sort des phrases qui minimisent ses traumas en parlant des petits minous de Da Nang. De quoi énerver les plus babacoules de l'époque. Les rations d'une prison lui rappellent sûrement les rations de la guerre et lui frime via des souvenirs qu'il rabâche sans cesse, se forge l'idée de ce qu'il est en une image imposante qui est même plus importante de ce qu'il est finalement un homme. J'ai bien envie de te planter mon manche dans la motte ! Il frime, il en jette, grossier comme jamais, merci pour ces dialogues, un homme dur, implacable et que la version française comme la VO ne cache pas. Il est usé, il est au bout, 25 ans de guerre pour au final se retrouver seul. La main dans la main, d'accord, mais faut pas croire que tout ça va se terminer par de folles nuits au bain douche. La légende qu'il est tout au long du film n'existe que par les on dit finalement mais on jubile. On sexase devant les nombreuses humiliations qu'il fait subir au tocard qui l'entraîne voire à ses supérieurs. Le générique s'oublie alors pour aller dans le film plus léger ou amitié virile, panneau forin et torgnole à tout va sans oublier ce que l'on préfère chez Clint, sa capacité à toujours se retrouver devant des supérieurs absolument incapables de le comprendre et qui l'humilie constamment. Relevez-vous, highway ! Avec tout le respect que je vous dois mon commandant, vous me gonflez. Un fantasme que tout employé lambda à la vie malheureuse, ordinaire, aimerait pouvoir en faire autant. On oscille donc entre le drame et ceux dès le générique et la vie du bonhomme pour se retrouver dans une comédie furieuse avant de plonger dans la guerre réaliste via des protagonistes qui ne pensaient pas que ça allait existait encore. Le sacrifice se fera obligatoire pour signer l'importance du reste du film et le cautionner, une balle perdue qui frappe l'un des membres du groupe. Les membres d'élite vont bien sûr rentrer sous les trompettes. Les héros, eux, en sont bien. Les fans accordent l'héroïsme à l'américaine des bandes aussi secs. Nous aussi, la guerre est sale. Clint le montre. Les marines qui pensaient y voir une ode à leur travail seront un petit peu outrés par l'image que le cinéa fera du corps le plus respecté des Etats-Unis puisque l'on voit Clint tirer sur un homme déjà abattu dans le dos. Un mini-scandale à l'époque. Ni pro-militariste ni anti-militariste ici, ce n'est pas Top Gun. Le film est cru, Clint impose et réussit son message, la guerre aujourd'hui est stupide, elle se fait sans même se trouver de vraies raisons. Fan de Kurosawa, il hallucine de voir l'homme réaliser ran à 70 ans et se pose la question de savoir si l'on sera capable. Vu qu'il vient d'entreprendre son nouveau film à 93 ans, l'homme aura réussi quelque chose de rare, devenir une légende. Vous êtes nouveau dans l'infanterie, commandant ? Exact, je viens de l'équipement. Vous y étiez efficace ? Oui, très. Merci à Clint pour ce film qui ne montre jamais la guerre comme un film de cinéma. Vous auriez dû y rester, vous êtes un fouteur de bordel ambulant dans l'infanterie. Ceci est une unité amphibie de Marines, commandant. Fun, mais qui n'oublie pas qu'il faut des hommes pour la faire. C'est pour moi un gros 8 sur 6, c'est un burnet comme jamais, je vais même le revoir derrière. Je voulais parler de ce maître de guerre depuis longtemps parce que, parler tant qu'il court où franchement, on voit de tout, on voit de rien, mais on voit surtout peu d'hommes, eh ben voilà, j'espère que dans vos commentaires, soit vous m'engueulerez, soit vous me direz que j'ai raison, mais toujours est-il, au moins ça fera parler. Le titre dans Ring, c'est le sergent Highway qui ont su emmener cette poignée de bandeurs et ils ont su faire preuve d'initiative. Ça passe ou ça casse ? Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer la petite cloche, c'est gratos et à bientôt pour du très lourd, peut-être plus même. Bye bye.